salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer la toute première version de minecraft qui est minecraft classique 0 0 23 à 0 1 donc toute première version minecraft enfin pas toute première parce qu'il y avait encore des versions avant mais toute première version de minecraft où on peut encore jouer actuellement mais bon personne n'y joue donc voici à quoi ça ressemblait un monde ça n'est pas très loin on était assez vite au bout du monde on allait quand même assez vite en marchant parce que avant il n'y avait pas le sprint mais on marchait quand même assez vite en tout cas j'ai l'impression qu'on marchait quand même assez vite bon également bon voilà on avait ça ressemblait à ça on va vous on va un peu explorer donc déjà première question est ce qu'il ya des caves eh ben la réponse c'est oui bon je mine sous mes pieds parce qu'il n'y avait pas le mode survie oui il y a des caves il y avait des caves mais c'était vraiment les vieilles caves ouah 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 quand même c'était quand même assez bizarre quand c'était généré avant dans les vieilles versions également le terrain il était généreux bizarrement mais ça va loin ça va quand même assez loin ça c'est 3 par contre mais ça va quand même assez loin bon on va remonter déjà regardez juste ma barre voilà à quoi ça ressemblait bon voilà bon je vais la masquer parce que comme ça je filme bien au milieu de l'écran voilà donc ça ressemblait vraiment à ça dans ces vieilles versions minecraft ensuite on va voir un petit peu ce qu'on pouvait faire dans cette version déjà on pouvait construire une maison mais je vous montrais je vous montrais l'état des maisons en minecraft classique bientôt on fera un épisode sur la version in dev qui est plus intéressante mais là je fais la première la toute première version ce sera une série en fait avec toutes les versions donc là voilà comment on remontait hop euh non ah c'était difficile à contrôler bon à l'époque à mon avis les gens devraient avoir l'habitude mais bon euh il n'y avait pas de grand chose il n'y avait pas encore de multijoueurs ni quoi mais bon voilà c'est normal on était encore dans les toutes premières versions de minecraft donc je vais vous montrer un exemple de maison vous allez voir c'est très moche en tout cas c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire une maison cobble euh peut-être en bois mais le bois il n'a pas changé de texture la cobble a changé de texture donc vous allez voir à quel point c'est moche en fait une maison dans ces versions non mais c'est vraiment dégueulasse mais bon pour le moment ils n'avaient pas encore les textures après je vais vous montrer un exemple de maison en bois c'est quand même mieux à savoir que le monde faisait 128 256 par 256 blocs ça dépend de l'option on choisit pour la taille bon je vais faire une petite maison je vais pas faire grand chose est-ce qu'on avait déjà les tables de craft non on n'avait pas encore le craft ça arrivait plus tard probablement en in dev ou en inf dev mais en classique non il n'y avait pas encore le craft est-ce qu'il y avait les four pas encore cette version c'est pas la plus intéressante mais bon voilà c'était juste une version démo pour l'époque euh il y avait il y avait quand même les serveurs mais en bêta c'était pas vraiment des serveurs c'était des serveurs de test quoi c'était euh parce qu'il y avait euh des serveurs nerd.nu c'est un serveur euh sorti pendant la phase classique du jeu euh je sais pas si c'était avant ou après cette version mais voilà euh je vais vous montrer également euh un mob parce qu'à l'époque il n'y avait pas de mob il y en avait que un c'était l'humain c'était l'humain bon alors il n'y a pas de toit je vais pas mettre de toit parce qu'il y avait pas de torche bon c'était vraiment ça les maisons avec un trou parce qu'il y avait pas de porte c'était vraiment genre ça c'est pas beau du tout euh bon voilà ensuite on peut mettre des blocs hop pour le sol comme ça c'est pas beau euh pour une maison en bois voici ce que ça donnerait hein je sais pas si je vais vous la construire mais bon ça donnerait euh bah comme une maison en bois enfin comme cette maison là version bois quoi c'est c'était pas terrible terrible euh autre fonction intéressante si j'appuie sur la touche g il y a ce petit steve ce steve qui danse à savoir que là on est bientôt à la phase du test de survie mais il y avait pas encore euh encore la survie mais c'était juste avant la phase de survie la phase de survie est arrivée en 0.24 ce petit steve qui danse et tout euh voilà c'est voilà c'est un petit steve euh on peut en se faire spawner beaucoup euh c'est un mob de démousses il a pas encore de fonction euh 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 spéciale à part euh bah bah bouger euh danser danser dans tous les sens si j'appuie sur la touche F ça ça met le le brouillard pour les pc pas très performants euh ça met un brouillard de 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 hyper proche donc c'est comme ça que les gens jouaient à l'époque oui c'était vraiment comme ça bon moi j'ai pas joué à ces versions là j'ai joué euh à partir de 2014 il me semble peut-être 2013 la première fois mais je m'en rappelle plus très bien j'étais très jeune en 2014-2013 donc en gros ce que je disais c'est que j'étais très jeune en 2014-2013 euh j'avais genre bah 2014 j'avais 6 ans hein en 2013 j'avais 5 ans donc euh vraiment là quand cette version est sortie je n'avais qu'un an cette version est sortie en 2009 ah ouais euh bah j'étais un bébé à cette époque là quand cette version est sortie mais bon sinon euh voilà c'est pas une version très intéressante du jeu euh pour l'instant c'est très basique c'est une version de test euh je trouve que bah pour une version de test c'est plutôt réussi euh ils avaient déjà euh ils avaient déjà pas mal de choses ils avaient ils avaient déjà euh du coup toute la génération qui commençait à s'installer il y avait pas encore les biomes les biomes sont venus bien après mais euh on avait déjà euh les arbres et tout on avait déjà toutes les bases hein euh mais c'était quand même moche hein euh ça pique les yeux quand on voit euh à quoi ça ressemblait mais euh bon voilà voilà le type de génération un peu bizarre là mais euh bon certes c'était pas euh hyper beau mais c'était quand même c'était quand même plutôt réussi pour une version euh de test donc euh au revoir euh au revoir euh au revoir donc on va voir la version in dev après au revoir et au revoir eventually on va voir